Est-ce que vous savez quel feu utiliser quand vous circulez sur la route ? Le jour, la nuit, en cas de pluie, de neige ou de brouillard ? A chaque situation, vous devez adapter votre éclairage. Mais alors, quel feu allumer et quand ? Vous roulez tranquillement sur la route, il fait jour et le soleil est rayonnant aujourd'hui. Normalement, votre visibilité est excellente. Dans ce cas-là, vous devez circuler en feu diurne. En quoi ? En feu diurne. Ce sont des feux de jour qui ne doivent pas être utilisés la nuit. Ces feux servent uniquement à être mieux vus des autres usagers, mais pas à mieux voir. Retenez que tout véhicule commercialisé depuis 2011 a l'obligation de posséder deux feux diurnes de couleur blanche à l'avant. Mais rassurez-vous, ces feux s'allument automatiquement lorsque vous démarrez le moteur. Attention par contre ! La nuit, quand vous démarrez le moteur, les feux diurnes s'allument automatiquement et vous pensez souvent être en feu de croisement alors que ce n'est pas le cas. Ça nous est tous déjà arrivé. Imaginez maintenant qu'il commence à pleuvoir. Il pleut de façon raisonnable, mais assez pour que vous activiez vos essuie-glaces. Dans ce cas, vous devez allumer vos feux de croisement. Le voyant des feux de croisement, c'est celui-là. Tout au long de votre vie de conducteur, ce sont les feux de croisement que vous utiliserez le plus. Les feux de croisement vous servent à mieux voir, mais aussi à être mieux vus. Ok, maintenant, la pluie s'intensifie. Votre visibilité se réduit progressivement et vous avez du mal à distinguer votre environnement. Dans ce cas, vous pouvez allumer vos feux de brouillard avant. Attention, surtout pas les feux de brouillard arrière. Mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car on verra un peu plus tard une astuce mémotechnique infaillible pour retenir quand utiliser ces feux de brouillard. Ok, maintenant, vous venez de quitter le travail. Il est 17h30, en plein hiver, et la nuit commence à tomber. Votre bureau est en plein centre-ville. Vous voyez bien, car l'éclairage public est allumé. Dans ce cas, et uniquement dans ce cas, c'est-à-dire en agglomération éclairée, vous avez le droit de circuler en feu de position uniquement. Les feux de position ne vous servent pas à mieux voir, mais à être mieux vus. Dans tous les autres cas, la règle est simple. La nuit, si vous circulez sur une chaussée non éclairée, vous devez allumer vos feux de route. Peu importe que vous soyez en ville ou à la campagne. Si la chaussée n'est pas éclairée, c'est feu de route. En revanche, si la chaussée est éclairée, vous devez allumer vos feux de croisement. Imaginez maintenant que vous êtes sur la route des vacances, direction Courchevel. C'est l'hiver. Il fait froid. Vous entendez déjà le crépitement du fromage à raclette au loin. Soudain, il commence à neiger. Votre visibilité se réduit. Dans ce cas, vous devez allumer au minimum vos feux de croisement. Si votre véhicule en est équipé et que la neige est intense, vous pouvez également allumer, en complément ou en remplacement des feux de croisement, vos feux de brouillard avant et arrière. N'allumez surtout pas vos feux de route. Il créerait un mur opaque devant vous et réduirait votre visibilité. Mais plus vous prenez en altitude, et plus un brouillard épais apparaît. Dans ce cas-là, c'est simple. Il faut au minimum allumer vos feux de croisement. Vous pouvez également allumer votre feu de brouillard arrière-gauche, qui est le seul feu de brouillard obligatoire sur une voiture. Et, si votre véhicule en est équipé, il faut également allumer vos autres feux de brouillard avant et arrière. Ok, maintenant qu'on a étudié les situations les plus fréquentes, faisons un résumé pour être sûr que vous allez bien tout retenir. Les feux diurnes s'utilisent le jour. Ils s'allument automatiquement. Les feux de position s'utilisent uniquement la nuit en agglomération éclairée. Les feux de croisement s'utilisent la nuit sur chaussée éclairée en cas de pluie, de neige ou de brouillard. Les feux de route s'utilisent uniquement la nuit sur chaussée non éclairée. Les feux de brouillard s'utilisent quand il y a du brouillard et dans d'autres situations bien précises. Voyons lesquelles. Ok, tout à l'heure je vous ai parlé d'une astuce mémo. La voici. Pour savoir quand utiliser les feux de brouillard, retenez que Les parents sont à l'avant et parlent de la BNP pour brouillard, neige, pluie. Et les enfants sont à l'arrière et parlent des gâteaux BN pour brouillard, neige. Ainsi, vous savez que les feux de brouillard avant s'utilisent en présence de brouillard, de neige ou de pluie. Et les feux de brouillard arrière s'utilisent en cas de brouillard ou de neige uniquement. Allez, une petite dernière astuce pour la route. Est-ce que vous avez remarqué que les faisceaux lumineux sur les voyants ne sont pas inclinés de la même façon ? Ici, on voit bien que pour les feux de route et les feux de brouillard arrière, les faisceaux sont droits et non obliques. Eh bien, cela signifie simplement que ces feux éblouissent les autres usagers. Alors pensez bien à les couper lorsque vous n'en avez plus l'utilité. Prêt pour tester vos connaissances sur ce qu'on vient de voir ? On enchaîne sur une série de 5 questions de codes de la route portant sur les feux. L'idée, c'est qu'à la fin de la vidéo, vous ne fassiez plus aucune faute sur une question de type feu à utiliser. C'est parti ! Question 1. Dans cette situation, je peux circuler. En feu de position seule ? Réponse A. En feu de croisement ? Réponse B. En feu de route ? Réponse C. Vous pouvez constater que vous êtes en agglomération bien éclairée. Vous pouvez rouler en feu de position seule et ou en feu de croisement. Bonne réponse A et B. Question 2. Il y a du brouillard. Je peux allumer. Les feux de position seule ? Réponse A. Les feux de brouillard avant ? Réponse B. Les feux de brouillard arrière ? Réponse C. Rappelez-vous, avec du brouillard, vous devez allumer au minimum les feux de croisement. Vous pouvez compléter ou remplacer avec les feux de brouillard avant et également allumer vos feux de brouillard arrière. Bonne réponse B et C. Question 3. Dans ces conditions, j'allume mes feux. De position seule ? Réponse A. De croisement ? Réponse B. De route ? Réponse C. De brouillard arrière ? Réponse D. Vous pouvez constater qu'il pleut. Dans ces conditions, je dois allumer mes feux de croisement. Si la pluie avait été très intense, j'aurais également pu allumer mes feux de brouillard avant, mais surtout pas les feux de brouillard arrière. Bonne réponse B. Question 4. Il neige. Je peux allumer mes feux. De position seule ? Réponse A. De croisement ? Réponse B. De brouillard avant ? Réponse C. De brouillard arrière ? Réponse D. Lors de chute de neige, j'allume obligatoirement les feux de croisement. Si mon véhicule possède des feux de brouillard avant et arrière, je les allume également. Bonne réponse. B, C et D. Question 5. De nuit, lorsque la chaussée est non éclairée et qu'aucun autre usager n'est présent, j'utilise... Les feux de croisement ? Réponse A. Les feux de route ? Réponse B. Les feux de position seule ? Réponse C. Souvenez-vous, lorsque la chaussée est non éclairée, que ce soit en ville ou en agglomération, il faut utiliser les feux de route. Bonne réponse B. Ok, maintenant vous devriez savoir quels feux allumer et quand les utiliser. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à prendre quelques minutes pour les apprendre. Ces notions sont plutôt simples à retenir et vous permettront d'éviter la faute le jour de l'examen. Faites bien attention aussi à ne pas vous faire piéger. Sur une question concernant les feux, regardez bien l'environnement. Est-ce qu'il pleut ? Est-ce que la chaussée est éclairée ? Est-ce que vous circulez en ville ou en agglomération ? Tous ces indices sont importants pour vous permettre de choisir quels feux allumer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. C'est gratuit et ça nous aide à continuer de produire des vidéos comme celle-ci. Et n'oubliez pas, pour obtenir votre code de la route dans 7 jours, allez voir la description. On vous a créé un programme étape par étape de J1 à J7 pour que vous sachiez exactement quoi réviser et quand le réviser. Ciao !